Bonjour, dans cette séquence nous allons voir comment on procède à la décomposition de l'effet prix en effet de substitution et effets revenus selon la méthode de X. Pour commencer, nous allons voir quelques notions qui sont en relation avec ces deux effets. Le premier point, il faut dire que ces deux effets ont pour origine une variation du prix d'un bien, toute chose étant égale par ailleurs. Dans cette présentation, nous allons considérer une augmentation du prix du bien X. Cette augmentation aura deux effets. Le premier effet est appelé effet de substitution, que nous allons noter par ES, où les consommateurs vont chercher à acheter le bien qui devient relativement moins cher et renoncent au bien qui devient relativement plus cher. Il y a un effet revenu, que nous allons noter par ER, où les consommateurs constatent que leur pouvoir d'achat réel diminue à cause de l'augmentation du prix. Pour l'effet de substitution, ils mesurent la variation de la consommation d'un bien associé à la variation du prix, celui-ci, pour un niveau d'utilité constant. L'effet de substitution est toujours négatif, quelle que soit l'augmentation du prix du bien en question. Par contre, pour l'effet revenu, c'est un effet qui résulte de la variation de la consommation d'un bien, provoqué par une diminution du pouvoir d'achat due à l'augmentation du prix du bien en question, mais avec des prix relatifs qui sont constants. Par opposition à l'effet de substitution, l'effet revenu conduit le consommateur à diminuer sa consommation du bien, si le bien est normal ou supérieur, ou à accroître sa consommation si le bien est inférieur. Nous allons voir maintenant comment on procède à la décomposition. Nous allons prendre deux biens, le bien X et le bien Y. La situation d'équilibre initial est notée par X0, Y0. Nous allons supposer une augmentation du prix du bien X, toute chose est au égal par ailleurs. Cette augmentation du prix du bien X fait pivoter la contrainte budgétaire autour de la quantité maximale du bien Y. Ce pivotement-là permet d'atteindre une nouvelle situation d'équilibre, que nous allons la noter par F, pour dire équilibre final, avec YF et XF qui sont les deux coordonnées du point F. Le passage de la situation initiale à la situation finale est appelé effet total, que vous le voyez ici pour le bien X comme étant la différence entre XF et X0. Maintenant, pour décomposer l'effet total, nous allons faire apparaître un équilibre intermédiaire. Cet équilibre intermédiaire est défini en tenant compte d'une droite qui est parallèle à la nouvelle contrainte budgétaire et qui soit tangente à la courbe d'indifférence initiale. Donc la courbe que vous voyez ici en rouge, c'est une parallèle à la courbe, ou bien à la droite, qui est pointillée, qui représente la nouvelle contrainte budgétaire. Donc c'est comme si nous allions tenir compte des nouveaux rapports du prix en tenant compte simplement de la courbe d'indifférence initiale. Donc le point, l'équilibre intermédiaire est défini par les coordonnées XI et YI. Maintenant, cet équilibre intermédiaire nous permet de décomposer l'effet total en effet de substitution en faisant la différence entre XI et X0 pour le cas du lien X et en effet revenu en faisant la différence entre XF moins XI. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comment procéder au calcul pour déterminer les différentes valeurs de XI, XF et X0. Ceci se fait en trois étapes. La première étape consiste à déterminer l'équilibre initial, où nous allons placer le prix P1, P2 et R au niveau des fonctions de demande normalement déterminées au niveau de l'exercice. Ceci permet de déterminer X0, Y0, c'est l'équilibre initial. La détermination de l'équilibre initial nous permet par la suite de déterminer l'utilité E0 qui va être utilisée pour déduire l'équilibre intermédiaire. La deuxième étape consiste à déterminer l'équilibre final en remplaçant P1' cette fois-ci et P2 et R au niveau des fonctions de demande. Ceci nous permet de déterminer XF et YF. Maintenant, on a les deux équilibres, l'équilibre initial et l'équilibre final. Nous allons passer à la détermination de l'équilibre intermédiaire. Pour cette raison, nous allons utiliser le système composé par le nouveau TMS qui est égal à P1' sur P2 et la courbe d'utilité qui est égale à E0 initialement déterminée au niveau de l'équilibre initial. Donc la résolution de ce système-là permet de déterminer la quantité d'équilibre intermédiaire à savoir XI et YI. Pour faire les calculs, on peut faire aussi bien les calculs par rapport au bien X que par rapport au bien Y. Pour le bien X, l'effet de substitution, c'est on calcule XI moins X0. Pour l'effet revenu, on calcule XF moins XI. Pour l'effet de substitution sur le bien Y, on calcule XI moins X0. Et pour l'effet revenu sur Y, on calcule YF moins YI. Voilà, donc j'espère que cette séquence vous a apporté des réponses à la décomposition de l'effet de l'effet prix en effet de substitution et effet revenu.